Nous avons tant cherché nos propres intérêts, mais il est temps que nous cherchions les intérêts du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est temps que nous cherchions ces intérêts. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps pour qu'on cherche l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps, il est temps. Philippiens 2, verset 21 nous dit quelque chose. Laisons Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, verset 21. Je l'ai parlé au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Il est temps que nous cherchions l'intérêt du Christ. Il est temps. Les gens cherchent leurs propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens cherchent leurs propres intérêts. Mais maintenant, il est temps que nous cherchions l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps que tout ce que Dieu a dit sur la vie du Père des Nations s'accomplisse. Tu as écouté beaucoup de choses. Nous ne voulons plus encore écouter quoi que ce soit, mais que tout s'accomplisse. Et que le Père des Nations voyage dans le monde entier. Et que le message divin que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé à ses enfants atteigne aussi ses enfants de partout dans le monde entier. Dans tes prières, prie pour que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur la vie du Père des Nations, toutes les bonnes paroles sur la vie du Père des Nations s'accomplisse. Et que tout ce qui ne vient pas de Dieu soit détruit par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ détruit tout ce qui ne vient pas de lui. Et que tout ce qui est mal, qui viendra dans sa vie, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bonnes paroles, les bonnes paroles, que les bonnes paroles s'accomplissent. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à lui et à lui seul. Que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur sa vie, que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent. On veut les voir physiquement. Et on veut les vivre. On veut les vivre. Les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Nous voulons les voir. Les bonnes paroles. Nous voulons les voir s'accomplir. Comme le dit le thème. Il est temps. La croisade mondiale. Il est temps. Je passe par cette occasion pour porter à la connaissance de tous que ceux qui travaillent peuvent aller, peuvent vaquer à leur fonction. Vous pouvez aller travailler. Vous pouvez aller faire ce que vous faites. Vos boulots. Vous pouvez aller à vos occupations. Mais vous devez savoir au-dedans de vous que vous suivez un programme. Ou bien vous êtes en jeûne. Alléluia. C'est pourquoi les temps de prière sont tellement repartis. Pour que chacun d'entre nous puisse avoir le temps de s'occuper de lui-même. De ses travaux. Tout ce qui lui concerne individuellement. Et aussi prendre part aux jeunes. Alors ce jeune n'exclut pas le travail. Ce n'est pas comme le jeûne de 21 jours. C'est un jeûne que tu peux faire et vaquer librement à toutes tes occupations. Est-ce que c'est clair pour tous? Je vais passer par cette occasion pour vous parler d'un rêve que j'avais eu. C'était en 2014. 2014. Avant la croisade du Bénin. J'avais eu un rêve. Et j'ai vu le Père des Nations dans un champ. Et j'étais aussi dans le champ. Et il y avait quelqu'un aussi qui était dans le champ. Donc je me réserve de vous donner le nom. Parce que je ne veux pas citer un nom ici. Et la personne cherchait à ce que le champ soit divisé. Et je voyais que dans le champ il y a déjà une ligne de démarcation. Une ligne de division. Et ils ont pris une grande partie du champ. Et la personne poussait le Père des Nations à parler. Le Père des Nations ne disait rien. Et c'est moi qui parlais et je disais à la personne. Mais pourquoi partagez-vous le champ? Pourquoi divisez-vous le champ en morceaux? Pourquoi voulez-vous diviser le champ en morceaux? Le champ était déjà divisé en morceaux. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais à la personne. La personne ne me disait rien. Le Père des Nations aussi était tranquille. Il avait croisé ses bras et regardait la personne agir comme il le pouvait. Et moi j'étais agité au-dedans de moi parce que je voyais la chose un peu injuste. Alors bien aimé. Si c'était à toi que Dieu a donné ce champ. Et que les gens venaient diviser ce champ en de milliers de parties. Que direz-vous? Nous avons un seul champ. C'est pourquoi ce jeûne revient à tout le monde. C'est un champ, un seul jeûne. Ce n'est pas deux champs. Ce n'est pas trois champs. Ce n'est pas quatre champs. Ce n'est pas six champs. C'est seulement un seul champ. Alléluia. Et si on vous le donnait? Et si c'est à vous le champ? On vous donnait le champ. C'est votre champ. Mais regarde un tout petit peu ceux qui sont dans le champ. Ils ont divisé le champ en plusieurs morceaux. Les idiens pourris vont se détacher d'eux-mêmes. Que ce serpent lui va les renvoyer. Que ceux qui sont en train de chier dans le champ, il va les renvoyer. Et je passe par cette occasion pour vous faire un rappel ou bien un souvenir du rêve de la mère des nations qui avait vu que le père des nations élevait des serpents. Ou bien dans une autre révélation que les gens chiaient dans le champ. Ceux qui étaient dans le champ, ce sont ces mêmes gens, ces mêmes personnes qui faisaient des défications dans le champ, qui salissaient le champ. Il y a plusieurs années que le Seigneur Jésus-Christ a dit ces paroles à la mère des nations. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses se réaliser devant nous tous. Et ces gens qui sont dans le champ, hasarde-toi et dis-leur que le Seigneur Jésus-Christ a dit pour voir ce qu'ils vont te faire. Le Seigneur dit quelque chose. Que quelqu'un avait un champ de vignes et il a envoyé ses serviteurs dans le champ. De faire la recorte, de faire la moisson. Et dans le champ, ses serviteurs ont été arrêtés et battus. Et il a dit, ah bon, on vous a battus? Ils ont répondu oui. Il a dit, bon, ce serait mieux. Ah, j'ai compris. Il faudrait que j'envoie mon fils bien-aimé. Quand on le verra, quand ces gens se le verront, ils auront eu peur de moi. Et ils ne feront pas de lui ce qu'ils ont fait à mes ouvriers. Ah, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah, voici l'héritier qui arrive. Oh, arrêtons-le, tuons-le. Et ils ont terminé avec l'héritier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si le propriétaire du champ arrivait, que fera-t-il? Alléluia. S'il venait, qu'est-ce qu'il en fera de ces gens? Alléluia. Il va finir aussi avec eux. Il en finira aussi avec ces gens. Si le propriétaire du champ venait, que fera-t-il? Et ces gens, ceux qui venaient chier dans le champ, sont des ouvriers qui étaient dans le champ et qui travaillaient et qu'on payait avec la mesure dont il faudrait leur mesurer. On leur payait réciproquement en fonction de ce qu'ils ont fait dans le champ. Mais dans la rue profonde, ce sont ces mêmes personnes qui venaient dans le champ et qui chiaient dans le champ. Alléluia. Qui détruisaient dans le champ. Et la question de savoir, si ce champ vous appartenait, mon frère, si ce champ t'appartenait, ma soeur, si ce champ était votre propriété, alléluiaient vous laisser ces gens dans le champ et continuer à chier dans le champ? Sinon, que feriez-vous de? Alléluiaient vous les garder en tant que je sais quoi dans le champ et continuer à subir les mêmes effets, à subir la douleur des effets qu'ils émanent dans le champ? Ou bien, allez-vous les renvoyer? Que ferez-vous si vous étiez le propriétaire du champ? Que ferez-vous? Vous ferez tout possible. A ce que les gens qui sont dans le champ partent et quittent le champ. C'est ce que vous allez faire ou non? Écoutez très bien. N'est-ce pas ce que vous feriez? Ce que vous feriez à ce que tout le monde quitte le champ, parte du champ. N'est-ce pas ce que vous feriez? Et s'ils quittaient le champ, ils allaient laisser le champ en liberté, vrai ou faux? Mais si quelqu'un partait et que finalement a su que ce champ était le champ dans lequel il devait rester pour aller au ciel, cette personne reviendra et se soumettra aux ordres du champ, aux ordres qui seront mis en place dans le champ. Et aujourd'hui, de pareilles choses peuvent arriver. Mais le Père des Nations va faire une vidéo concernant tous ces trucs qui se passent aujourd'hui, qui arrivent aujourd'hui. Et il vous donnera les détails. Il viendra donner les détails. Et je vous dis, je vous parle de ce que je peux et ce que je connais. Mais il viendra vous donner les détails concernant ce qui se passe dans le champ. Ce qui concerne les mauvais ouvriers qui sont dans le champ. Et après la récession du Père des Nations, le temps qu'il a passé en prison, les gens ont prié, les gens n'ont pas abandonné. Ils ont continué toujours à prier jusqu'à ce qu'ils ne reviennent. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui partent. Et parce qu'ils ont entendu quelque chose, parce qu'ils ont appris certaines choses et qu'ils ne pouvaient pas supporter, ils partent. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, le dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de moi ne proviendront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et les apôtres n'ont pas pu dire devant le Seigneur Jésus-Christ que, ah, les gens disent que tu es baseball. Et ils ont dit autre chose. Jérémie, Élie, et autre chose. Prophète, et autre chose. Et que tu es devenu un ancien prophète qui est revenu. Mais ils passaient à côté de ce que les gens disaient du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais prononcé le mot baseball, chef des démons. Et il leur a dit, et vous, que dites-vous? Le Seigneur Jésus-Christ lui a été direct. Il a dit, et vous, que dites-vous de moi? Et Pierre a dit, tu es le fils de Dieu, le Christ. Et il leur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélée. Mais mon Père qui est dans le cieux, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélée. Et vous avez plusieurs groupes et vous faites certaines choses. Vous sortez certaines révélations qui ne viennent de nulle part pour faire la médisance, pour salir les gens. Soit-disant révélations dans ce groupe de désordre, de médisance. Oh, moi j'ai reçu une révélation. Ça, c'est la chair et le sang. Mais il y a certaines révélations qui ne viennent pas du sang et de la chair. Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Pierre que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je partirai mon église. Et la mort et le séjour du monde ne proviendront jamais sur elle. Et je te donne la clé du ciel. Si tu lis, ça sera lié. Si tu délits, ça sera délié. Jean 20, verset 23. Jean 20, verset 23. Lisons Jean 20, verset 23. Jean 20, verset 23. Je l'ai parlé du Dieu, notre puissant du Saint-Exercie. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Dans Luc 22, verset 23, ce même Pierre dont nous parlons, 30 à 32, l'a dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il est prêt à aller même en prison avec lui et mourir même avec lui. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu que Pierre, avant que le corps ne chante, tu me renieras trois fois. Cela n'est-il pas arrivé? C'est arrivé. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit est arrivé. Quand il a nié le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il repris la clé qu'il lui avait confiée? Non. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il repris la clé qu'il avait donnée à Pierre? Tu as échoué. Remets-moi ma clé. Regarde-le. Tête chauve. Regarde-le. Tête chauve. Remets-moi ma clé. A-t-il repris la clé qu'il avait confiée à Pierre? Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan, a rien de moi. Et le Seigneur Jésus-Christ a appelé à Pierre, Satan. Et il pouvait même prendre la clé qu'il lui avait confiée, vrai ou faux? Et au moment où le Seigneur Jésus-Christ a été emporté par, la Sénadrière a été emportée par le peuple, eux tous se sont enfus et ont regagné leur business ou bien leur affaire, vrai ou faux? Ils ont recommencé encore leurs affaires. Et eux tous sont rétrogradés. Et le Seigneur Jésus-Christ a repris la clé qu'il leur a confiée? Non. Non. Il n'a pas repris la clé. Peu importe ce que vous allez dire. Peu importe ce que vous allez imaginer. Dieu est Dieu. Et ce que lui a commencé, il l'achève toujours. Si il lui dit quelque chose, il le fait toujours. Si il dit quelque chose, il le fait toujours. Jérémie 1, verset 11 à 12. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 1, verset 11 à 12. J'ai la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amantier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Il a débatté à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie lui a dit, Jérémie lui a répondu, je vois une branche d'amantier. Dans Luc 22, Pierre a dit, verset 33 en Alléa, qu'il était prêt pour aller n'importe où avec lui. Même dans la mort. Et dans le verset 34, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit quelque chose. Pierre, le coq ne chatera pas que tu vas me nier trois fois. Et effectivement, Pierre a nié le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas repris la clé qu'il lui avait confiée. Il n'a pas repris la clé du ciel qu'il lui a donnée. Eux tous se sont rétrogradés et ont repris leurs affaires, leur vie. Mais l'amour que Dieu a pour eux, il les a tous ramenés. Alors, moi en particulier, je prie et je demande au Seigneur Jésus-Christ de vous ramener tous dans la barque. Comme il a ramené ses apôtres. Et qui nous ramène tous dans la barque? Peu importe ce qui est arrivé. C'est dur. Pierre même était dur pour lui-même à supporter. Il a repris ses affaires. Il a tout abandonné. Mais le Seigneur, dans son amour, les a tous ramenés. Que cet amour du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, retombe sur ta vie. Retombe sur vos vies. Et qu'il vous ramène comme il s'est souvenu de ses apôtres. Et les a ramenés le jour-là. Et nous voyons ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, ils sont au ciel. Que cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ a auprès de lui reçoit pour vous un partage éternel pour la gloire de son Seigneur, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il arrivait que la voie sur laquelle nous étions était la bonne voie pour le ciel et que nous avons abandonné, que ferions-nous demain? Si nous nous rendons compte que la voie sur laquelle nous étions était la voie du ciel, alors qu'allons-nous faire de nouveau? Alors, il est temps que chacun d'entre nous revienne pour que nous puissions servir notre Dieu comme il le faut. Et je passe par cette occasion pour vous dire que, compte tenu du programme du jeûne, cette a déjà commencé. Pour compte tenu du programme du jeûne, vous n'aurez pas l'occasion de me joindre par écrit ou bien par téléphone. Des fois, vous pouvez appeler et il peut vous sembler que je refuse de prendre vos appels. Vous devez savoir qu'on est occupé. Et il y a certaines heures que vous pouvez appeler, dont je vais bientôt mentionner. Et pendant ces heures de pause, vous pouvez appeler et me joindre. Vous pouvez m'appeler. Et pendant les heures libres, je vais donner des heures dans lesquelles vous pouvez m'appeler, comme à partir de 17h en allant, 17h, 18h et 19h dans la journée. Et dans la nuit, vous pouvez appeler dans les environs de 20h, voire 11h du matin, 7h, 3h, 10h, 11h du matin et 18h dans la soirée. Vous pouvez me joindre facilement pendant 16h. Alors, s'il le faudrait, peut-être que je n'aurai pas le temps de décrocher vos appels, dès que peut-être j'aurai certaines occupations. Permettez-moi de ces empêchements et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ceux qui veulent envoyer leur commission, vous pouvez les faire par écrit. Et dès que nous aurions le temps de lire vos messages, nous vous en reviendrons dès que possible. Et compte tenu de l'endroit où nous sommes, et compte tenu du problème du réseau, il nous serait un peu difficile de vous contacter. Mais dès que nous aurons fini tout, et dès que nous aurions fini le jeûne, les contacts, les appels vont de nouveau reprendre. Excusez-nous pour les empêchements présents et futurs. Alléluia! Simeon était motivé et voulait voir le Messie avant de mourir. Et effectivement, il a vu, comme il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 2, il a vu le Messie et il a rendu gloire à Dieu. Alors, est-ce que toi, tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que toi, tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir? Est-ce que tu veux voir tout ce que Dieu a dit s'accomplir dans la vie de la paix de la nation? Mon bien-aimé, ma bien-aimé, il est temps que nous soyons comme des siméons et que nous ne nous décourageons pas. Nous attendons à ce que le plan de Dieu s'accomplisse et que nous donnons gloire à Dieu le Tout-Puissant. Et pour ce qui concerne les jeûnes, vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui ont déjà commencé. Certaines personnes sont déjà en avance. Alors, nous devons savoir que certaines personnes ont déjà commencé le jeûne. et vont finir avant ce deuxième groupe. Et nous voulons que le jeûne soit général et que tous ceux qui n'ont pas encore débuté le jeûne puissent commencer au début du mois de décembre. Et si eux, finalement, ont appris que les gens ont jeûné et qu'eux n'ont pas jeûné et qu'ils n'ont même pas été informés, ce serait un peu déplorable. Et regardez, par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il a quitté le Père des Nations, il y a plusieurs personnes qui commencent à appeler cette personne et à lui dire, ah, ah bon, as-tu quitté, as-tu quitté, ah bon, as-tu quitté ? Et cette personne commence à recevoir plusieurs appels de par le monde. Regardez ce que le Némi fait la plupart des temps. Parce qu'il a quitté le Père des Nations. C'est pourquoi ces gens se l'appellent. Au moment où il était seul, personne ne le connaissait. Ils ne l'appelaient même pas. Et de la même manière, si quelqu'un fait, par exemple, une vidéo ou une mauvaise vidéo concernant le Père des Nations, il y a plusieurs personnes qui regardent bien, qui suivent ces chaînes. Vous devez le savoir, qu'il y a quelque chose dans cette personne. Mais si on fait une vidéo le concernant, une vidéo positive le concernant, non, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas attendre cela. Les gens ont fait des vidéos en disant que le jour où ils vont quitter le Père des Nations, qu'ils sachent qu'ils sont des démons. Et aujourd'hui, ces gens se prennent des avions. Ils voyagent de par le monde. Soit disant qu'ils voyagent pour aller prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils ont quitté le Père des Nations. Pourquoi? Et si ces gens savent qu'ils ne sont plus avec le Père des Nations, qu'ils retournent dans leurs anciennes assemblées, c'est mieux. Parce qu'ils sont aussi pris là-bas qu'ils reviennent. Et qu'ils retournent dans leurs églises, dans leurs assemblées. Et qu'ils ou bien qu'elles commencent à porter encore leurs perruques. Et qu'ils continuent, qu'ils recommencent encore à teinter leurs cheveux. Et recommencent à porter leurs chaînettes, leurs boucles d'oreilles. Parce qu'à ce moment même, nous ne savons même pas la commission que Dieu leur donne à nous transmettre. Depuis là, nous ne voyons pas ces commissions que Dieu leur donne à nous transmettre. Alléluia! 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 Je vais passer par cette occasion pour partager une révélation avec vous. Et ça fait de cela quelques mois. Ma femme et moi ont causé. Et je lui ai dit que pour ce qui concerne la grâce du ciel que le Seigneur m'a faite. Bon, moi, pour moi, je prie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris ça en considération et je le remercie. Et ce que je demande auprès de lui, c'est que le Seigneur Jésus-Christ garde cette grâce pour moi. Et qu'il transforme cette grâce comme bonus pour moi. Pour ce qui concerne la vie éternelle. Parce qu'après l'enlèvement, après la mine, quand Satan sera relâché, ce qui se passera encore sur la terre sera vraiment terrible. Alors, la Bible nous dit que des milliers de gens iront vers Satan et qu'ils seront plus nombreux que le sable de la mer, que la Bible appelle Gog et Magog. De temps en temps, je pense à cela. Parce que je sais que nous avons beaucoup de marches à faire. Nous avons à traverser beaucoup d'étapes. Et quand les gens s'amusent, quand on parle de la sainteté, quand on dit aux gens, vivez conformément à la parole de Dieu, craignez Dieu, tout cela. Les gens disent, « Oh, ça c'est trop, ça c'est Dieu. Qui peut faire ça, c'est toi, c'est Dieu. Oh, ça c'est trop, on arrête, tu exagères. » Des trucs comme ça. Les gens ne savent pas ce qui nous attendent. Bien aimé. Déjà, pour la qualification d'israël spirituel, c'est autre chose. Je vous ai parlé de ce que j'avais vu. Je vous ai mentionné cela dans mon historique, dans le numéro 9. Alléluia. Je vais le partager encore avec vous. J'ai vu que j'étais à quelque part, à une place, silencieuse. Mais je savais que je faisais face à quelqu'un, brusquement. Un groupe de gens, des soeurs et des frères, couraient vers moi. Ils venaient vers la place. Ils venaient, venaient. J'ai commencé à tourner ma tête de gauche à droite. Et je disais à moi, « Oh, le père des nations, parce que cette affaire, je ne peux pas faire face à ces gens. Il faudrait qu'ils s'occupent de cette affaire. » C'est ce que je disais avant. Je le cherchais, je le cherchais. Et brusquement, quand ces personnes étaient arrivées sur la place, ils ont commencé à chamailler. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Ils ont commencé à dire certaines choses. Alléluia. J'ai vu le père des nations descendre, descendre du ciel comme ça et venir se poser à mon côté. Je l'ai regardé avec un air, comme si je lui disais, « Maintenant, parle. » Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je veux passer par cette occasion pour parler à certaines personnes qui copient aveuglement le père des nations. Qui le copie aveuglement ? Je ne sais pas avec quels mots je peux te convaincre. Qui le copie aveuglement ? Parce qu'il fait ça toi aussi, tu veux faire ça. Parce qu'il dit ça toi aussi, tu veux le dire. Et tu ne sais même pas la relation qu'il a entre lui et son Dieu. Tu ne crains même pas Dieu. Et tu ne te fiches même pas des messages, des messages anciens qu'il a déjà dit, des choses qu'il a déjà enseignées. Tu ne te fiches même pas de ces choses. C'est comme pour toi, tu peux faire tout ce qu'on veut. Quand on était sur la place, je savais qu'on faisait face à une personnalité, une personnalité divine qui était invisible, que tu ne peux même pas voir avec tes yeux. Je savais qu'on faisait face à celui-là. Et je disais au père de la Sœur, il parle et ces gens se lamentaient. Ils disaient certaines choses. Ils disaient certaines choses. Et ils disaient quoi ? C'est lui qui nous a dit de faire ça. C'est lui qui nous a dit de faire ça. C'est lui qui nous a dit que si on faisait ça, que ça ne fait rien. C'est lui qui nous disait que si on faisait ça, que Dieu ne va pas leur compter ça comme péché. Ils citaient beaucoup de choses. Je ne vais pas te citer quoi que ce soit. Tu sais dans quoi tu vis. Tu sais ce que tu fais dans cette matière. Tu le sais très bien. Mais je t'interpelle à ne pas être surpris. Et à ne pas être surpris. Et le jour-là, je disais au père de la Sœur de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour leur cœur. Quand ces gens se parlaient, 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 parlaient. Le père de la Sœur, la seule chose qu'il avait dit, quand je le regardais, il a dit tout en souriant. Tout ce que Dieu m'a dit, je leur ai dit. Ils ont le choix d'obéir ou bien de ne pas obéir. Mais tout ce que Dieu m'a dit, moi je les ai tout dit. Je n'ai rien à leur dire. Et ces gens ont commencé à reprocher au père des nations. Les gens ont commencé à le maudire. Certaines personnes, certaines femmes ont commencé à dire, c'est toi qui nous as fait ça. Tu n'as pas été correct avec nous. Tu n'as pas été rigoureux avec nous. Tu nous as dit de faire ça. On t'a demandé ça, ça, ça. Tu nous as dit de faire ça. Ils commençaient à l'accuser. Et certains disaient, comme c'est toi qui as dit de faire ceci. Nous, on t'a dit qu'on ne voulait pas le faire. Et tu nous as dit de le faire. Alors, comme on est condamné, toi aussi tu seras condamné. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris la parole. Bien-aimé, le jour-là, j'ai eu peur de Dieu. J'ai eu peur, écoute-moi très bien. Écoute-moi, écoute ce que je vais te dire. J'ai eu peur. Quand je me suis revêt, j'ai eu peur. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a pris la parole, il a dit quelque chose. Il disait à la masque, ce n'est pas à vous que j'ai dit que je ne vais pas compter du péché, mais à lui. Ce n'est pas à vous que je lui ai dit. Ce n'est pas à vous que j'ai dit cela. Mais c'est à lui que j'ai dit cela. Alors, ces gens ont encore commencé à parler. Et moi, je disais à moi, mais dis quelque chose. Dis quelque chose comme c'est toi qui les a poussés à arriver jusque-là. Dis quelque chose pour pouvoir demander pardon et que le Seigneur Jésus-Christ puisse les pardonner. Et le Seigneur Jésus-Christ a ouvré sa bouche et m'a dit qu'on ne défend pas la vérité avec le mensonge. Là, je savais que c'était sérieux. Et je me suis calmé. Et il s'est tourné vers eux. Et il a dit, il est resté un petit groupe de gens. Un petit groupe de gens. Je ne vais pas vous donner le nombre. Qui étaient sélectionnés. Qui étaient sélectionnés. Le reste a été rejeté à cause de ces choses. Et les gens disaient, à cause de ces petites choses, ils citaient les choses. À cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela. Et à cause de cela, on nous a disqualifiés. Et la voix a dit, la voix disait, a dit à ceux qui ont été disqualifiés qu'il a été écrit que si vous connaissez le péché et que vous continuez encore à commettre le même péché, il n'y a plus de sacrifice pour le péché que vous connaissez et que vous continuez encore à pratiquer. Et la voix s'est tournée, le Seigneur Jésus-Christ s'est tournée vers ceux qui sont qualifiés. Il restait un petit nombre. Parmi ces gens, j'ai vu ma femme. Je l'ai vue. Et elle disait, eh, c'est vrai, c'est vrai ce que tu disais. Et si tu aimes dire, c'est vrai ce que tu aimes dire. C'est vrai ce que tu disais. C'est vrai ce que tu disais. Et avec crainte et tremblement. Et la voix s'est tournée vers eux. Et elle leur a dit que, comme la trompette n'a pas encore sonné, qu'ils devaient se battre contre le péché jusqu'au sang. Contre le péché jusqu'au sang. Comme la parole de Dieu nous le dit. Et ces gens-là aussi tremblaient. Ils avaient eu peur. Bien-aimés, je me suis tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Et je leur ai dit ceci. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit que tu ne vas pas m'imputer de péché. Que fais-je ici? Et il m'a dit, oui, effectivement, je te l'ai dit. Mais je t'ai amené ici. Pour que tu vois ce que les gens appellent, ça ne fait rien. Ce que les gens appellent, ça ne fait rien. Le dégât que ça cause. Ils disent que ça ne fait rien. Ils prennent ma parole à la légère. Ils se moquent de moi. Regarde ce que tu sais. Je t'ai amené ici pour que tu apprennes. Et que tu leur dises. Ce que les sangs ne fait rien font. Ce que les sangs ne fait rien font. Alors, je me suis réveillé. Bien-aimé, méfiez-vous de tout ce que vous faites. Je viens de vous parler de la sainteté. De la perfection. Qu'on doit être parfait devant Dieu. Alors, si tu cherches à être parfait devant Dieu. Je ne pense pas que. Si, par exemple, on te dit d'aller manger du porc. Et tu vas aller le manger. Si le père des nations te dit d'aller manger du porc. Tu vas aller le manger. Parce que c'est le père des nations qui te cradit. Si tu vois le père des nations porter des chaussures Nike. Tu vas le porter. Si tu vois le père des nations faire boloski. Toi, tu vas commencer à faire du boloski. Le père des nations commence à teinter ses cheveux. Toi, tu vas commencer à teinter tes cheveux. Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu sais ce que c'est un piège? Est-ce que tu sais ce que c'est un piège? Alors, méfiez-vous. Faites ce qu'il a déjà dit. Faites ce qu'il a dit dans ce message. Faites ce que la parole de Dieu nous appelle à faire. Ne commence plus à faire certaines choses. Tu vas voir certaines personnes maintenant. Ils sont totalement déréglés. Tu ne sauras même pas s'ils sont dans la sainteté. Ils vivent comme ils le sentent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'il a de leur mieux. Ils font tout ce qui est contre Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Ils vivent comme ils le sentent. Ils ont commencé à combattre Dieu. Méfiez-vous. Méfions-nous. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Ne pouvons-nous pas craindre Dieu? Ne pouvons-nous pas craindre Dieu? Alors, c'est ce que j'ai à te dire. C'est le conseil que j'ai à te donner. Alors, fais attention. Fais attention de tout ce que tu fais. Oh, c'est papa qui m'a dit de faire ça. Oh, c'est lui qui m'a dit de faire ça. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Tu le fais. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Tu le vois, tu fais certaines choses. Et toi aussi, tu le copies. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Alléluia. Par exemple, quand tu vois Esaïe se mettre en nuit. Dieu a dit à Esaïe de se mettre en nuit. Quand toi aussi, tu vas commencer à te mettre en nuit. Il faut savoir que tu as des problèmes. Il faut savoir que tu as des problèmes. C'est Dieu qui a dit à Esaïe de te mettre en nuit. Mais est-ce que Dieu t'a dit de te mettre en nuit? Mais quand tu commences à te décuiloter, à laisser tes zizis dehors, à laisser ton pénis, à laisser ton vagin dehors, soit disant que tu copies Esaïe, tu vas finir mal. Alléluia. Tu vas finir mal. Tu vas finir mal. Alors, craignons Dieu. Craignons Dieu. Dieu cherche la perfection qui est égale à 100%. Alors, que devons-nous faire? Si nous nous levons, nous devons louer Dieu. Alors, c'est très important. C'est très important. Et dans ces temps, dans ces mêmes jours, j'avais eu un rêve. Qu'est-ce que j'avais eu? Quand j'avais dit à ma femme, comme je viens de vous le dire, comme j'ai dit à ma femme qu'il faudrait que le Seigneur me fasse, Boris garde cette grâce, et que moi-même, je me bats pour aller au ciel. C'est ce que j'ai dit à ma femme, que moi-même, je vais me battre. Je viens de vous le dire, que si vous suivez nos vidéos, si vous suivez les enseignements, les témoins du Père des Nations, vous suivez la chaîne Jésus-Exacte, que quoi que vous fassiez, si vous mettez en pratique tout ce qui est là, là-bas, vous irez au ciel. Vous, vous verrez bientôt prêts pour l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Alors, je disais à ma femme que le Seigneur me fasse grâce, et qu'il me garde cette grâce comme bonus, et qu'après les mille ans, quand Satan sera relâché, et commencer à séduire les gens, et que moi, ma grâce commence par là, que je ne sois pas séduit. Bien-aimé, cette même nuit, quand je me suis couché, j'ai vu l'âme du Père des Nations, le Seigneur passait par lui, et est venu vers moi, et a commencé à me chanter cette chanson. Qu'est-ce que j'étais, cette chanson, que je vais vous jouer. Alors, écoutez la chanson, ce que dit la chanson. Et le Père des Nations chantait la chanson. J'écoutais la chanson. Il a commencé par l'amour. J'ai dit, je sais que Dieu m'aime. J'ai dit, oui, Dieu m'aime. Il est passé par Dieu, Dieu nous a donné le ciel. J'ai dit, oui, Dieu m'a donné le ciel. Tu me l'as dit. Satan me l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ aussi me l'a dit. Mais ce n'est pas grave. Oui, ça, je le sais. Et j'attendais quelque chose. J'attendais ce qui va sortir, c'est-à-dire la vie éternelle. Et c'est là, il a dit, que tu avais nous fait, Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as donné la vie éternelle. C'est là où j'ai crié très fort. Mon homme a crié très fort. Et dans la joie tout à l'heure, on chantait la chanson. On la chantait, on la chantait jusqu'à ce que je me suis réveillé. On la chantait, 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 on la chantait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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